Donc je m'appelle Guillaume Molinier, je suis ostéopathe depuis 2016. Après mon diplôme, j'ai fait beaucoup de formations autour des neurosciences, du modèle biopsychosocial. Bonjour, je suis Tiffany Jeanne, ostéopathe depuis 2010. J'ai développé depuis ces 13 dernières années une expertise en pédiatrie et plus particulièrement en ce qui concerne l'approche biopsychosociale en consultation pédiatrique et l'intégration du neurodéveloppement de l'enfant en fonction de son environnement. En fait, on s'est rendu compte avec Tiffany que la majorité des formations se concentraient plutôt sur l'aspect technique de la prise en charge. Or aujourd'hui, on sait qu'en plus de la technique, il va y avoir d'autres aspects qui vont être prépondérants dans les résultats cliniques. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des guides de boîtes pratiques recommande d'avoir une approche plutôt biopsychosociale, donc on s'est dit que ce serait cool de faire une formation sur l'approche biopsychosociale des enfants en consultation. Cette formation vous apportera des connaissances et des compétences concrètes pour chercher et intégrer les facteurs psychosociaux aux consultations pédiatriques et comprendre surtout à quoi ça sert. Cette formation vous apportera également des outils cliniques adaptés pour mieux apprendre et comprendre les modalités du développement de l'enfant dans toutes les étapes de sa vie. Et quelles sont les stimulations et les exercices adaptés en fonction de chaque situation, en fonction de l'âge de l'enfant, de ses compétences acquises et de son environnement. Cette formation vous apportera donc des données promouvantes actualisées. Dans cette formation d'approche biopsychosociale de l'enfant, on va parler communication, alliance thérapeutique, développement, on va faire des jeux de rôles, on va établir des projets thérapeutiques, on va faire plein d'ateliers, quelque chose de super ludique à l'image de ce qu'on essaye de faire en consultation. Alors bonjour, moi c'est Seiya Martin, ostéopathe depuis juin 2021. Mon cabinet est situé dans Bordeaux, je vis dans Bordeaux, une vie bordelaise. Bonjour, moi c'est Pierre, je suis ostéopathe à Paris dans le 19e avril. Je travaille aussi en tant que formateur dans une école d'ostéopathie où mon domaine de spécialité c'est la douleur et un peu les douleurs périphériques. Ce qui m'a motivée à faire la formation, c'est vraiment l'approche globale de l'enfant. On en voit beaucoup en cabinet, en formation initiale on n'est pas extrêmement formé sur le sujet. Donc c'était venir chercher des réponses à mes questionnements, les problématiques rencontrées en cabinet, comment interagir avec l'enfant et les parents. Je suis venu chercher des clés dans la communication avec mes patients, surtout avec les enfants. En fait je suis venu rechercher ce que j'avais réussi à avoir comme modèle avec l'adulte qui m'a énormément aidé dans ma pratique, donc ce modèle biopsychosocial que je voulais retrouver avec l'enfant et qui était assez dur. vu que ce n'est pas de la communication avec une seule personne mais avec deux personnes. Donc ça m'a aidé, cette formation m'a aidé à prendre en charge ces deux personnes en même temps. et à me libérer moi aussi à des choses que je pensais difficiles alors que je savais faire. Le premier, le gros point fort, je dirais que c'est les formateurs. Tiffany et Guillaume ils sont hyper ouverts, hyper accueillants, hyper bienveillants. C'est génial, on s'y sent bien, on s'y sent libre. Je trouve qu'on apprend dans de très bonnes conditions avec eux. Le deuxième, c'est le contenu de la formation, ça change de ce qu'on nous apprend, peu de choses qu'on nous apprend en école, c'est ludique, ça va de sens, ça fonctionne bien. Le partage, on a beaucoup partagé avec les ostéopathes de cette formation, on a beaucoup discuté de la façon dont nous pratiquions, les formateurs n'étaient pas là pour nous apprendre des choses mais pour échanger, donc c'était un gros profond de cette formation. Trois mots, confiance, amusement, apprentissage, communication, légitimité et ambiance.